bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo vous l'avez peut-être remarqué je n'ai plus mes points de fouture ce qui est une bonne chose mais aujourd'hui l'objectif c'est quoi c'est de parler bien la fameuse vente du renouvellement de la flotte des avions de chasse en suisse le plan est très simple dans un premier temps je vous présenter la big picture l'idée générale de quoi est ce que l'on parle si vous n'avez jamais entendu parler du renouvellement de la flotte de f-18 suisse ensuite derrière nous allons parler un petit peu de l'armée de l'air suisse puis nous allons parler typhoon f-18 superhorne est un rafale et f-35 à les quatre compétiteurs qui sont actuellement en attente du résultat et bien des suisses pour savoir qui a gagné l'appel d'offre la compétition alors je ne suis pas expert en économie je ne suis pas expert en maintenance moi mon domaine c'est le pilotage des avions de chasse le pilotage des avions la vulgarisation aéronautique donc je ne vais pas partir dans un grand débat d'argent tout ça je vais vous expliquer un petit peu de manière simple les choses mais surtout nous allons nous concentrer et bien sûr ces différents avions ce que l'on peut faire avec eux et leurs spécialités respectives allez c'est parti donc l'idée qu'est ce que c'est eh bien l'armée suisse dispose de f-18 hornet américain acheté aux états unis fabriqués sous licence en suisse depuis à peu près bien les années 80 donc ça fait une quarantaine d'années doivent être retirés du service progressivement entre 2025 et 2030 l'objectif des forces suisses à l'heure actuelle c'est quoi c'est la sauvegarde et la souveraineté de l'espace aérien suisse et pour ce faire ils ont décidé bien qu'il leur fallait être aptes à mettre en oeuvre quatre aéronefs en permanence pendant quatre semaines durant un mois de tension c'est un petit peu ça on va dire leur contrat d'après ce qu'ils communiquent en source ouverte il ya donc un programme qui est pour 6 milliards de francs suisse à peu près 5,5 milliards d'euros étalés sur je crois que c'est une trentaine d'années au tout début il était question d'acheter du grip en juin 2019 il ya une votation il devait remplacer les f5 parce que les suisses on va en parler ont des f18 mais également des f5 f5 qu'ils ont depuis bougez pas 1978 moi je suis de 86 1978 ils en ont eu 110 en tout il y en a 27 qui sont toujours en service ils ont perdu à peu près une dizaine allez oui j'ai des notes parce que là quand même faut faire attention avec les chiffres qu'est ce force aérienne suisse et bien ça a vraiment vu le jour le 31 juillet 2004 et je fais même erreur que sur la vidéo du bourget 1914 et ça a été séparé du reste bien en 1936 un petit peu dans le flot comme on dit l'armée de l'air français c'est un peu les mêmes dates tout ça 1600 personnes d'actifs grosse spécificité suisse 24000 personnes de la milice des miliciens à peu près 200 aéronefs donc on va dire c'est un petit format parce qu'aéronef se dire avion mais également hélicoptère et des petits points intéressants c'est que je vous ai parlé de la sauvegarde et de la souveraineté de l'espace aérien et bien il est à noter que l'armée de l'air suisse a participé à la seconde guerre mondiale donc durant la seconde guerre mondiale la suisse était neutre et important de noter que durant la bataille de france du 10 mai 1940 au 20 juin 1940 il y a eu des combats contre la Luftwaffe l'armée de l'air allemande alors pourquoi des combats tout simplement parce que les allemands essayaient de couper à travers la suisse pour pouvoir s'attaquer un peu à la france donc il ya eu en tout 197 violations du territoire suisse il y a eu des combats aériens 17 navigants allemands ont été faits prisonniers les suisses ont perdu un bf 109 ont perdu un c-35 pas un c-135 un c-35 les allemands de leur côté ont perdu 5 enckel 115 messerschmitt 110 c'est les gros chasseurs lourds et à ce moment là les suisses avaient mobilisé 450 mille hommes alors c'est pas rien donc ces combats a duré durant cette période ça a pas mal énervé les nazis pourquoi et bien tout simplement parce que vous l'avez entendu les suisses ont perdu un bf 109 ils avaient à l'époque du matériel assez hétéroclite et également et bien du matériel allemand voilà pour la petite histoire c'était la minute culture générale alors à l'heure actuelle qu'est ce que nous avons en suisse nous avons des f5 et n'homme par pardon pour la prononciation f18 f5 à la fameuse base de paillern très connu et vous avez également du f18 à ameringen donc en gros pour faire simple ce sont les f18 qui font vraiment le gros du travail et les f5 qui sont un avion voilà de beaucoup plus anciennes générations qui sont utilisés par la démonstration pour la démonstration aérienne pour faire plastron ou l'entraînement de temps en temps au niveau des accidents qui ont eu lieu ces dernières années on va regarder un peu depuis 2013 vous avez eu à la fois des accidents en hélicoptère et en avion de chasse ou d'entraînement vous avez par exemple un cougar qui a eu un souci avec des blessés à bord en 2013 il y a eu malheureusement un accident avec deux décès à bord de 18 en 2015 nous avons étudié sur la chaîne f18 suisse qui s'est éjecté lors d'un combat contre deux f5 au dessus de la france dans des zones françaises le tribunal a statué sur je crois le fait qu'il n'y avait pas de poursuite supplémentaire pour le pilote il n'y a pas très longtemps il ya quelques mois en 2016 il y a malheureusement un accident avec un f18 lors d'une montée trail les deux avions l'un derrière l'autre l'équipier a été vectoré comme on dit guidé par le contrôle aérien à une altitude en dessous inférieure à l'altitude de sécurité et il aurait tapé le relief on étudiera sûrement un jour cet accident en 2016 un cougar avec un hélicoptère qui a qui a malheureusement est allé au tas avec deux victimes et en 2017 c'est un pc 7 un petit avion d'entraînement ou pareil il ya eu décès de l'équipage alors pourquoi est ce que je finis sur le pc 7 tout simplement parce que l'armée de l'air et de l'espace à l'heure actuelle utilise maintenant des pc 21 sont donc des avions fabriqués par pilatus pilatus qui est le nom d'un mot en suisse et je crois que d'ailleurs cette semaine il ya un renouvellement ou une extension un petit peu de ce contrat avec les alpha jets de casos qui vont être maintenant remplacés dans le cursus par du pc 21 donc oui vous entendez bien nous remplaçons des avions de chasse à réaction par des avions à hélice vous donnez une idée de la qualité des pc 21 et donc oui la france loue des avions suisses pour la formation de ses pilotes de chasse avant qu'ils passent sur rafale donc passer du pc 21 au rafale ça se fait bien ces nouveaux cursus dans l'armée de l'espace ok donc je vous avais promis de vous parler un petit peu du projet c'est fait 5,5 millions d'euros sur une trentaine d'années pour acquérir des avions qui visent à remplacer les f-18 derrière qu'est-ce que l'on a appris sur l'armée de l'air suisse 1600 personnes 24000 miliciens du matériel plutôt actuellement américain mais pas que et une histoire riche du rassembleur mondial que vous avez peut-être découvert donc tf-18 df-5 à remplacer nous avons donc une compétition entre quatre protagonistes f-35 le f-35 a il ya trois versions a baissé jusque là c'est logique donc c'est la a qui les intéresse qui a besoin d'un terrain normal pour décoller le super ornette qui est on va dire la nouvelle version du f-18 ornette ornette super ornette qui est beaucoup plus gros qui est un nouvel avion en fait qui est un avion maintenant éprouvé qui a connu le combat qui marche extrêmement bien le typhoon il ya le typhoon qui est un consortium européen si on peut dire entre bae systems c'est plutôt anglais airbus et leonardo et qu'on appelle aussi le f2000 et vous avez derrière le rafale fabriqué par dasso ce qu'il faut savoir c'est qu'au niveau du contrat eh bien je crois qu'il faut que 60% des sommes investies soit redistribué en suisse donc pour faire très simple semblerait que les avions vont devoir être rassemblés au minimum en suisse j'ai pas plus de détails là dessus comme je vous disais en introduction c'est pas tout à fait mon truc mais quand on regarde l'appel d'offre tout ça ça parle de 60% qui doit être plus ou moins injecté en suisse donc c'est toujours très compliqué ce programme d'armement moi c'est pas ma spécialité les critères annoncés par les suisses sont l'efficacité on recherche du côté opérationnel ça ça vaut en gros en termes de coefficient pour 55% d'un autre final le côté support donc la maintenance l'autonomie ça c'est pour 25% le côté coopération pour 10% est ce que c'est facile de coopérer avec les pays autour et tout ce qui est les affaires compensatoires donc là c'est la réinjection d'argent dans l'économie en gros du pays encore une fois pour pour faire très simple donc ça tombe bien efficacité est ce que moi je vais pouvoir vous en parler un petit peu quand même support des produits la maintenance un petit peu aussi coopération un petit peu et affaires compensatoires alors j'ai beau intervenir pas mal dans l'entreprise je connais mes domaines de spécialité plutôt leadership followership communication tout ça n'est pas trop affaires compensatoires peut-être que ça changerait un jour ce qu'il faut savoir quand même c'est que le pays était assez divisé sur le renouvellement de la flotte ils ont fait une votation il n'y a pas longtemps faut il renouveler et c'est le oui qui l'a emporté pour 8670 voix avec un taux d'abstention de l'an de 40% ok alors arrive maintenant au bout de 9 minutes le moment t'as entendu je vais vous parler des différents avions alors comment est ce que je vais vous parler des différents avions je préfère vous des tableaux des machins regardez sur internet une personne qui s'y sont essayés moi je vais faire simple je vais faire très simple et on va y aller thématique par thématique type de vol par type de vol donc dire de quoi les suisses ont besoin serait un peu présomptueux de ma part parce que je sais pas mais on va essayer voilà de faire le tour des différents unités de valeur des différentes matières que peuvent être amenés à faire les pilotes de chasse on va commencer par la discipline reine l'erreur le combat aérien et là il faut regarder il ya deux types de combat aérien vous avez le combat aérien on pourrait quasiment dire trois très longue distance avec le missile comme le météore qui équipe le typhoon bientôt le rafale vous avez du combat aérien longue portée avec des missiles français comme en plus mica fabriqué par mbda dans le centre de la france où les américains qui ont l'amram l'aim 120 vous tirez ça ça part ensuite ça allume un radar un auto directeur je vous ai fait des séries là dessus tapez à tes missiles vous verrez et après ça va se guider vers la cible donc là on en dizaine de kilomètres et la courte distance courte distance vous utilisez du missile infrarouge ou alors du canon je simplifie un peu parce qu'en france pas avec le mica on peut faire du missile infrarouge à moyenne distance ce qui est super fort ce que ne font pas les américains et ce qui est un vrai avantage accessoirement ok très longue distance personnellement rafale eurofighter pour moi c'est les meilleurs pourquoi parce qu'on a ce fameux missile météore ça marche très très bien typhoon il va pouvoir monter très haut c'est un avion qui est très puissant il a du missile américain enfin vous pouvez un peu mettre ce que vous voulez il ya pas mal de missiles différents qui peuvent l'équiper donc moi je dirais très longue distance typhoon rafale c'est vraiment très 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 bien et là vous allez me dire oui mais le f35 il est il est furtif tout ça ouais super pourquoi pas mais mais voilà quand je regarde comme ça on me voit si je regarde comme ça on voit plus on me voit on voit plus je pense que le météore c'est vraiment un gros game changer là dedans donc je dirais typhoon et rafale ensuite pour le combat plus rapproché on va dire medium distance là je pense que peu près tout se vaut alors vous allez me dire peut-être un petit avantage pour le f35 parce qu'il a ça sa capacité à être discret donc je pense que effectivement la furtivité dans ce cas là peut être intéressante même si encore une fois moi je suis pas forcément subjugué par la furtivité pourquoi parce que un pilote de f35 qui allume sa poste combustion vous allez détecter grâce à la chaleur tout simplement donc c'est bien mais pas top on en reparlera un jour ensuite derrière le combat rapproché donc il nous faut un avion très manoeuvrant donc le f35 on oublie derrière le super hornet c'est gros c'est lourd et c'est moins bon au combat que le f18 la première version pour plein de raisons donc non ensuite derrière on a le typhoon typhoon c'est pas très impressionnant parce que c'est assez limité en incidence donc là c'est le rafale qui gagne sans aucun chauvisme j'ai mis le haut rouge pour la suisse et également canada là j'ai mis ma casquette canadienne je suis franco canadien comme ça je prends pas de parti pris j'ai dit du bien du typhoon juste avant c'est dire donc voilà donc en erreur au final sortent du lot moi plutôt en vente c'est pas mon sort du aussi plutôt sort par le bas le f35 j'ai envie de dire mais mais voilà moi je pense que le f2000 et rafale c'est vraiment bien maintenant qu'est ce qu'ils vont faire avec les suisses ils vont faire des interceptions on veut décoller on veut accélérer fort on veut monter sur un aéronef voilà vous me donnez un typhoon un super hornet ou un rafale honnêtement ça fait le job gros avantage du rafale quand même par rapport au super hornet et audio typhoon c'est tout ce qui est censeurs différents capteurs vous avez l'optique secteur frontal vous avez ce qui est guerre électronique le fait que les ingénieurs de chez dasso est pensé à une interface homme système assez exceptionnel tout soit regroupé sur un écran ce qui n'est pas forcément le cas sur les autres avions sauf le f35 et je pense que ça c'est une plus value donc si mon coeur devait voilà si on dit il faut partir en vol tu prends lequel si j'ai du météore le rafale avec météore et l'antenne active qui est une nouvelle antenne que j'ai connu un nom qui sont pas si nouvelles que ça mais qui est vraiment exceptionnel j'ai absolument aucun doute donc le rafale est vraiment très très bon air sol air sol vous avez différents types d'air sol vous avez du nucléaire vous avez de l'une du stratégique où voilà vous avez tiré des missiles en plus scalp et vous avez également tout ce qui est plus de l'assaut sur des cibles connu ou du close air support on va pas parler du nucléaire nous n'allons pas trop non plus parler de la mise en oeuvre de missiles à longue distance ce n'est pas vraiment un cas d'usage pour les suisses je pense on va plutôt être sur de la protection d'une zone par exemple ils doivent défendre une vallée une chose comme ça il y a quelqu'un qui vient qui les embête il faut aider des troupes au sol dans ce cas là le typhoon c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux faut être franc le super honnête fait très bien le job avec de l'armement qui va pouvoir de gps ou ou laser le f35 peut faire le job également sa furtivité sert absolument à rien dans ce cadre est plutôt super honnête ou rafale le rafale fait très bien le job aussi donc pour faire du casse du closer sur porte super honnête ou rafale c'est vraiment ce que ce que je pense et le mieux l'air mère est ce que vous pensez qu'il ya besoin de beaucoup d'air mère dans ces cas là pour les suisses je ne pense pas mais l'air mère voilà le rafale avec les m39 ça fonctionne très bien super honnête également je pense qu'ils ont ils ont un bon combo mais voilà c'est pas vraiment un sujet donc on va le passer je pense pas que ça soit trop pris en compte tout ce qui est guerre électronique alors la guerre électronique je n'en parle pas énormément comme vous le savez ce que je peux vous dire en source ouverte c'est que si j'étais suisse je demanderais la capacité à avoir des leurs tractés sur mes rafales si vous rajoutez du leur tracté sur les rafales d'après ce que j'ai vu en source ouverte les indiens ont fait la demande en fait ça vous permet d'avoir du brouillage coopératif et faire de la séduction avec une sorte de leur que vous traînez derrière pourquoi c'est bien parce que les taïfou n'en ont même s'ils n'utilisent pas souvent et les super honnête on a aussi le f35 je ne sais pas je pense pas donc ce que je veux dire c'est que c'est sur le papier sur le catalogue faut pas obliger de faut pas oublier de demander et là vous avez un rafale qui vaut largement le reste sachant qu'on parle de son nouveau standard du rafale qui auront des capacités de guerre électronique qui sont vraiment très sympa donc là en guerre électronique moi je pense que f35 est fait pour ça donc donc je pense qu'il doit être intéressant mais je connais pas vraiment ses capacités mais mais voilà donc je pense que c'est quand même une bonne plateforme les trois autres je pense que ça se vaut à peu près très 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 honnêtement la problématique d'acheter américain dans ce cas là c'est que les américains savent tout vous achetez du taïfou n'est pas le reste de l'europe on a quand même pas mal donc tout le monde sait si vous achetez rafale on va dire en europe il ya quand même moins d'utilisateurs qui en ont donc en termes de discrétion de l'information tout ça je pense que c'est un petit peu mieux ok donc nous avons parlé rr nous avons parlé air sol nous avons parlé air mer pas vraiment un sujet guerre électronique ravitaillement en vol pour le ravitaillement en vol à ma connaissance les suisses n'ont pas vraiment de tanker en même temps vu la taille du pays ça peut se comprendre mais quand vous devez tourner longtemps pour protéger votre pays ça peut être utile de pouvoir ravitailler en vol vous avez des avions comme le rafale ou le super en est qui peut faire des vols très longs si vous n'avez pas de ravitailleur dans votre flotte un pas de à 330 mrtt par exemple bien vous pouvez faire en autonome en body body les égyptiens par exemple ont acheté des nacelles de ravitaillement une nouvelle vient de sortir moi je peux que les encourager à acheter également des kits de ravitaillement en vol dans ce cas là rafale super en est c'est vu revu re testé ce sont des avions embarqués qui ont cette nécessité de pouvoir se ravitailler si on peut pas apporter pour projeter de la puissance donc là pour tout ce qui est autonomie projection de puissance ou rester longtemps en l'air pour protéger son pays super en est rafale parce qu'ils ont cette capacité du coup à devenir des avions ravitailleurs armés ce qui est avec des radars donc c'est vraiment super voilà pour la partie un petit peu opérationnel donc on nous avons dit efficacité au père du côté opérationnel et bien là nous avons vu clairement se dégager quoi le rafale faut être honnête qui pour moi est vraiment très très bien partout ensuite derrière plutôt super en est moi je serais plutôt fan du super en est que que du typhoon quand même sauf pour de l'erreur vraiment long porté le typhoon est vraiment très puissant très utile à haute altitude c'est un pays où les montagnes montent quand même assez haut voilà ensuite derrière toujours cette mise on va dire ce côté opérationnel on va réfléchir à la formation des pilotes et toutes ces choses là donc je pense que l'arrivée du nouvel avion se fera de manière graduelle néanmoins à l'heure actuelle vous avez des pilotes qui sont habitués depuis des années à voler sur sur américain sur boeing donc si je me retrouve à devoir choisir en termes de cohérence de maintenance de tout je pense que le plus simple c'est rester sur du boeing est resté sur du f-18 passer sur le super en est même si on passe du côté bas basse informatique de la force par rapport aux legacies f-18 comme on dit donc en premier je dirais ça le plus simple je pense c'est une faire une transformation vers le super en est en le plus compliqué je pense c'est le f-35 parce qu'on est dans un nouveau monde et surtout parce que c'est un avion qui n'est pas encore tout à fait fini pour appeler un chat chat et je vois pas l'avantage pour une nation comme la suisse de rang de ne pas acheter un avion qui fonctionne bien ils ont pour moi aucune nécessité à vraiment aller chercher le top du top en guerre électronique ou un truc avec des gros ordinateurs qui soit à câble ou autre j'irais plutôt dans une logique de conservation acheter quelque chose qui fonctionne bien off the shelf un peu comme on dit et donc moi à leur place suite logique ça serait on a des f-18 on passe au super en net ça c'est la logique opérationnel le bon sens paysan qui dirait ça donc ça serait le plus simple pour la transformation des pilotes c'est le même type d'armement tout est pareil ensuite si vous sortez de cette logique si vous dites ok mais qui est ce qu'on pourrait mettre en dessous on a vu que le couple pc 21 rafale est maintenant prouvé il ya du retour d'expérience donc je capitaliserai là dessus avant mes pilotes qui font du pc 21 et après derrière rafale utiliser l'expérience acquise par l'armée de l'air et de l'espace donc en plus simple c'est passer toute la faute sur super en net je pense qu'en 2 c'est la passer sur rafale après derrière je pense que c'est la passer sur typhoon et ensuite derrière la passer sur f35 donc pour ce qui on va dire de la facilité de transition la facilité d'entraînement de ça je mettrais super en net rafale typhoon et f35 derrière et encore une fois c'est que mon avis personnel donc donc voilà me faites pas de procès ok ensuite derrière donc nous n'ont pas une partie maintenance c'est quand même important je vais pas vous donner des chiffres de maintenance néanmoins rafale super en net c'est voilà rafale vous dire j'ai 800 heures sur un bestiaux j'ai quasiment jamais eu de panne c'est assez fou alors il ya des fois en mer tout ça ok avec du vent mais en cas en suisse tout ça le rafale c'est l'avion il démarre bien le côté informatique tout est bien je me soucie au niveau du moteur vraiment une très bonne machine ma connaissance et encore une fois sont les avions embarqués les avions embarqués ça ça prend tellement de contraintes que c'est des avions qui sont bien nés quand même généralement le support en est c'est un avion qui est bien et le typhoon je connais pas assez je peux vous dire c'est que des fois je fais des missions contre les anglais ou les allemands et c'était moins nombreux prévu c'est pour ça que je mettrais pas en haut de la liste et le f35 on va dire que c'est il n'est pas fini quoi donc c'est c'est se prendre un risque supplémentaire par rapport au reste parce que voilà regardez dans la presse il ya des soucis assez réguliers encore une fois je critique pas c'est parce que c'est un avion qui est beaucoup plus jeune et qui est pas dans la même phase vous avez le typhoon super en est le rafale en gros c'est les athlètes de 25 30 ans et vous avez le f35 c'est le jeune cadet quoi donc peut-être un gros potentiel une grande grosse caisse tout ça mais il a encore les boutons d'adolescence quoi donc il va falloir gérer ça et moi si j'étais les suisses je voudrais pas des boutons d'adolescence je voudrais prendre directement quelqu'un au bon âge bien mûri ok c'est un pas le parallèle on a parlé de l'opérationnel on va parler de la maintenance au niveau maintenant des autres points nous avons ce qui est coopération coopération qu'est ce que vous avez en europe principalement du typhoon du rafale à côté avec la france actuellement les suisses viennent quand même un petit peu dans nos zones et et après du f35 donc en termes de coopération la grosse coopération possible que je vois c'est le fait que la france l'armée derrière l'espace utilise des pc 21 qui est ce cursus qui maintenant fonctionne bien et je pense que ça serait parfait de pouvoir faire une sorte d'école commune après voilà je m'avance mais à une époque on avait les belges qui faisait leur formation en france mais avoir un cursus plus ou moins commun ou des échanges profiter de tout ça je pense que ça serait ça serait une excellente chose après derrière si on va plus en coopération c'est l'espace aérien on a déjà dit les suisses viennent voler un petit peu dans l'espace aérien français c'est une belle coopération ils pourraient venir faire des campagnes de tir en france aussi c'est possible ils pourraient venir en corse ils pourraient venir à caso ça pourrait être ça pourrait être sympa en termes des affaires compensatoires c'est pas du tout mon domaine je pense peut-être de manière naïf que c'est peut-être plus facile avec des partenaires européens et je pense de manière peut-être naïve également que c'est plus compliqué avec le f35 pourquoi plus complexe avec le f35 tout simplement parce que c'est un programme multinational à la base à ma connaissance les suisses ils sont pas trop trop dedans je dis pas qu'ils sont pas du tout dedans je dis que ma connaissance sont pas trop trop dedans et et du coup je pense que c'est un peu plus compliqué donc je pense que france et et typhoon c'est le plus simple maintenant ils ont réussi à faire marcher avec le f18 donc il n'y a pas de raison qu'ils n'arrivent pas avec le f18 en net mais ça nous amène sur un autre point qui est le point de la dépendance vis-à-vis des américains donc quand vous achetez du matériel militaire c'est bien de pouvoir faire ce que plus ou moins ce que vous avez décidé de faire avec c'est un peu le but vous êtes là pour votre souveraineté territoriale et de manière historique et tout le monde le sait quand vous achetez américain vous donne pas forcément tous les codes qui vont avec donc d'une certaine manière voilà vous n'avez pas 100% de souveraineté sur le matériel ne serait-ce qu'à cause des pièces de rechange toutes ces choses là ça peut être ça peut être complexe c'est une des raisons qui fait que le matériel français par exemple se vend bien à l'export on est un peu plus souple aussi ce n'est beaucoup plus souple sur sur ces choses là donc voilà donc en résumé qu'est ce que je vous ai dit eh bien je vous ai dit que tout dépend de l'objectif et c'est ça qui va devoir être pris en compte c'est pour ça que c'est intéressant également de passer à voir de d'essayer de savoir ce qui est ce qui va en sortir parce que ça dépend vraiment sur quoi est ce que les suisses estime est le plus important donc on a vu que 55% 25% 10% 10% 10% c'est très dur de pouvoir prévoir ce qui va en sortir moi je pense que que soit taïfou le super en a tout le rafale sont des avions qui d'un point de vue purement opérationnel ils font le job décoller intercepté ils font le job si on va chercher la vis pointue en combat moi je suis plutôt rafale et ensuite dès juste après je suis super en est et après derrière je suis taïfoune et f35 monomoteur ça me pose un petit souci surtout au dessus des montagnes et tout voilà pour ça si derrière regardez vous de la maintenance et tout on a dit plutôt super en est rafale donc de manière générale moi je vois qu'il y a deux gros avions qui se dégagent ça serait le super en est et le rafale et je pense qu'entre les deux bah forcément la décision est un peu plus politique qu'autre chose en tant que pilote de rafale forcément je trouve que le rafale est bien adapté au théâtre mais pour être très honnête je trouve que le passage sur super en est ne me choquerait pas donc voilà forcément j'espère que c'est le rafale qui va qui va l'emporter je comprendrais la logique d'acheter du super honnête je comprendrais pas la logique d'acheter du f35 je comprendrais difficilement la logique d'acheter du taïfoune alors je la comprendrais quand même mais c'est purement politique et moins opérationnel si demain les suisses disent ah bah nous on achète du taïfoune je vais faire un ok pourquoi je vais chercher les petites lignes qui disent j'achète du super honnête je me dis ils veulent pas s'ennuyer ils veulent pas s'embêter veulent faire simple ils ont un truc qui marche ils veulent ils ont une politique un état d'esprit ils ont un mindset très boeing très utilisation d'armement américain ils continuent sur la lignée ok ils upgrade au final c'est juste ça ils veulent acheter rafale ou malin ils veulent redynamiser ils veulent avoir un peu plus de souveraineté ils veulent quelque chose qui marche très très bien qui est très agile à basse altitude qui bouge bien en haute altitude un bon avion à 360 logique ils veulent peut-être qu'on travaille un peu plus nos partenariats c'est génial ils achètent f35 là je me dis joueurs ils veulent s'afficher comme ayant ce qui se fait le mieux mais pas forcément ce qui marche le mieux à l'heure actuelle j'insiste sur le à l'heure actuelle et pour moi ce serait d'un point du souveraineté on pourrait en discuter demander aux norvégiens avec les informations qui revenaient aux américains et tout il ya pas mal de choses à dire donc voilà j'espère que ce petit résumé vous aura pu peut-être un petit peu nous je suis désolé j'aurais peut-être plus petit peu plus rapidement mais mais voilà je voulais prendre le temps quand même de vous exposer tout ça vous pouvez l'écouter en podcast si vous voulez et sinon eh bien je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à venir sur mac one point tv nous avons sorti un reportage sur un vol en a330 la semaine dernière et là qu'est ce que nous allons vous sortir ce week-end le tour au musée de l'air et de l'espace du mirage 4 avec un ancien pilote de mirage 4 qui s'avère être mon père et qui va vous livrer tout plein d'anecdotes que vous n'avez jamais entendu que vous n'avez jamais vu nulle part que personne n'a jamais dit donc ça devrait vous plaire les jatteaux comment est-ce qu'on tire l'arme nucléaire à l'époque l'état d'esprit des pilotes à cette époque là le fait que tous les pilotes de mirage 4 était minimum cp chef de patrouille ça j'ai découvert on tour de l'avion ça sera en des épisodes c'est sur mac one point tv ça va vous plaire si vous appréciez la chasse embarquée je vous mets les liens en dessous on a les cours en ligne c'est des vidéos en fait chaque 4h40 de vidéos sur l'aéronaval sur at pointie de chez bol et je vous mets un petit coupon ça fait plaisir et si vous voulez préparer des entretiens ou autre pareil je vous donne plein 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 de conseils il n'y a qu'à suivre le lien et pour ceux d'entre vous qui ont des cs qui sont gamers qui aiment la simulation de vol nous avons lancé une compétition ce sera la fin du mois regardez il ya les vidéos qui traînent ou venez sur le discorde et c'est du deux contre deux il ya de multiples loss ross master à gagner donc ça devrait vous plaire allez d'ici là moi je vous abandonne je retourne à mon vrai travail c'est plus l'aviation trop en ce moment c'est plutôt la conférence et la formation professionnelle n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse et il me reste à vous souhaiter fly safe